Bonjour et bienvenue dans le podcast foot, votre émission qui décortique l'actu du ballon rond. Aujourd'hui pour ce cinquième numéro, nous verrons pourquoi l'Ajax nous fait tant aimer le football. L'année dernière en Champions League, une équipe s'est très largement démarquée des autres, en réalisant un parcours exceptionnel mais surtout en pratiquant un jeu qui était un exemple d'intensité, de technicité et d'envie. Cette équipe, composée quasi exclusivement de jeunes de moins de 25 ans, a donné quelques leçons de football aux grosses écuries européennes. On se rappelle tous des matchs contre le Real Madrid en huitième ou contre la Juventus en quart. Le jeu pratiqué est offensif, tourné vers l'avant mais avec une assise défensive solide. Les joueurs attaquent à 11 et défendent à 11. Tout le monde est impliqué dans le jeu, qu'il soit offensif ou défensif. Ce modèle de jeu vient en partie de l'histoire du club et de l'empreinte laissée par Johan Cruyff. Lorsqu'il était joueur, le club remporte trois ligues des champions consécutivement entre 1971 et 1973. Ces trois succès vont faire éclore aux yeux de l'Europe le football total Madin Ajax, qui comme son nom l'indique est basé sur le fait que chaque joueur est impliqué dans toutes les tâches de l'équipe, comme l'expliquait Johan Cruyff quand il nous dit « Dans mon équipe, le gardien est le premier attaquant et l'attaquant est le premier défenseur ». À cela, on ajoute un placement géométrique des joueurs, un jeu en triangle et des transitions rapides. Au cours de son histoire, le club a vécu plusieurs grandes époques, mais les principales sont celles du début des années 70 et au milieu des années 90, avec notamment une nouvelle coupe d'Europe remportée en 1995. Aujourd'hui, nous sommes sans doute en train de vivre une époque historique du club néerlandais. L'Ajax, de par son modèle, dispose d'un 11 type composé de jeunes joueurs qui sont directement lancés dans de grands matchs. Alors qu'on pourrait penser que l'aspect mental et le manque d'expérience leur soient préjudiciables, il n'en est rien. En les voyant jouer, on dirait que la pression leur glisse dessus, et peu importe qu'ils jouent un match en amateur ou un huitième de Champions League contre le Real triple tenant du titre dans un Santiago Bernabeu en feu, les Amstelodamois pratiquent le même football. Cet esprit combatif s'est une nouvelle fois exprimé lors du match mardi dernier contre Chelsea. Alors que l'Ajax gagne 4 buts à 2, les néerlandais prennent dans l'espace de 15 secondes deux cartons rouges, les laissant à 9 contre 11 pendant 20 minutes. Très vite, Chelsea recole au score. Aspilicueta marque même le cinquième but, mais ce dernier sera refusé par la VAR après qu'une main d'Abraham soit détectée. En toute fin de match, les joueurs de l'Ajax n'ont pas abdiqué et placent même quelques attaques, notamment une qui voit Tadjic faire un festival de dribble avant de transmettre le ballon à Alvarez, qui est tout proche de tromper Kepa. Mais la combativité et le mental ne sont pas les seules qualités. Que serait l'Ajax sans une certaine technique qui offre la cerise sur le gâteau d'un match emballé et en ballon ? Les joueurs sont formés pour coupler effort physique et jeu technique. Dans le fonctionnement de l'Ajax Interdam, le centre de formation est la pierre angulaire d'un projet basé sur les jeunes. Pour preuve, la formation des joueurs mobilise près d'un tiers du budget total du club les prêts de 100 techniciens. Contrairement aux autres centres de formation, celui de l'Ajax met en avant la progression individuelle au détriment des résultats de ses équipes de jeunes. Pour éviter que le résultat prenne le pas sur la progression des joueurs, trois mesures ont été mises en place. La première est que les éducateurs changent d'équipe tous les deux mois suivant un roulement imposé. Ils entraînent soit des U17 au U19 ou soit des U12 au U15. La seconde, c'est que tous les coachs des équipes de jeunes ont le même salaire afin que chacun ne cherche pas à être promu pour de bons résultats. Et enfin la troisième, c'est que les jeunes joueurs peuvent être surclassés ou déclassés en fonction de leurs besoins passant donc d'une équipe à l'autre au sein d'une même saison. Au total, le club disposait pour la saison 2017-2018 d'un budget de 85 millions d'euros. A titre de comparaison avec notre cher championnat français, Saint-Etienne dispose de 100 millions et le FC Nantes de 70 millions. On n'imagine pas Saint-Etienne faire une demi-finale de Champions League quand on sait que le club est incapable de battre une équipe ukrainienne que personne ne connaît. Enfin, depuis la saison 2016-2017 et la finale perdue en Europa League, l'équipe fait preuve d'une certaine stabilité. Pourtant, le projet est en partie basé, comme de nombreux clubs en France, sur du trading de joueurs. Après la saison dernière, de nombreux cadres de l'équipe ont été vendus, parmi lesquels de Liert et de Young, deux joueurs essentiels. Malgré ces ventes, l'équipe reste compétitive, car elle sait garder quelques cadres comme Hakim Ziyech. Actuellement, ils sont très largement en tête du championnat hollandais et en tête de leur groupe de Champions League. En comparaison, les équipes françaises sont aujourd'hui spécialisées dans le trading de joueurs. Mais après une bonne saison, arrive le moment de la vente de la moitié de l'effectif et un nouveau projet est à reconstruire. C'est le cas de Lille ou de Monaco qui est passé tout proche de la relégation l'année dernière, alors que l'équipe sortait de deux saisons exceptionnelles avec un titre de champion de France et une demi-finale de Champions League. Alors selon moi, l'Ajax pratique le plus beau football d'Europe avec City et Liverpool. Chaque semaine européenne, le match que je décide de regarder est bien entendu celui de l'Ajax, car je suis quasiment sûr de ne pas m'ennuyer, de voir du spectacle et du beau spectacle avec des buts exceptionnels, comme par exemple le magnifique coufran de Ziyech contre Chelsea cette semaine. Le jeu que pratique l'Ajax est pour moi la meilleure réponse au club français qui, sous prétexte d'un faible budget, forment des brutes qui font office de joueur, négligent le côté technique et les vendent dès le premier acheteur venu alors même que la formation du joueur n'est pas terminée. Cet exemple s'applique surtout pour nos clubs importants de Ligue 1 que sont Marseille, Lyon, Saint-Etienne, Monaco et Lille, qui avec souvent plus arrivent à beaucoup moins. L'exemple de Lille cette année est désastreux, avec l'Ajax on va dire qu'ils ont à peu près le même budget, et pourtant l'un est premier de son groupe tandis que l'autre est déjà éliminé. Enfin pour terminer, l'Ajax joue tout simplement un jeu cool et spectaculaire que tout fan de foot adore. Chaque supporter aimerait que son équipe de cœur pratique ce football, mais n'est pas l'Ajax qui veut, et derrière un simple club de foot, se cache toute une mentalité qui pourrait être résumée par cette citation du regretté Johan Cruyff. Ce que je veux transmettre c'est que le football n'est pas seulement un jeu simple, mais cela peut être aussi une façon de vivre. Quand plus de gens le comprendront, plus il sera divertissant, tant sur le terrain qu'en dehors. Voilà c'est déjà terminé pour ce cinquième épisode du podcast foot, j'espère que tu l'as aimé, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner, à le noter et à le partager à tous tes amis fans de foot. N'oublie pas aussi de suivre le compte Insta le podcast foot afin d'être tenu au courant de toute l'actu et de la sortie des nouveaux podcasts. Sur ce on se retrouve très vite pour un nouvel décryptage de l'actu du ballon, sur ce ciao bye peace ! Sous-titrage ST' 501